C'est étonnant, non ? Que le Kourou, comme on dit justement en Guyane... On applaudit pour le Kourou. Allez, allez ! Stop ! Allez, Krishna ! Que le Kourou du peuple français s'abatte sur la tête de l'homme qui se trouve au banc d'infamie par la voix du procureur général de la République des Proches Françaises. C'est une berceuse ! Française, Français, Péruvienne, Péruvien, Belge, Belge, mon président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne, mon flicounet exotique, mon vache. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Il y a des jours comme ça dans la vie d'un homme qui sont à marquer d'une croix blanche. Ainsi, moi qui vous parle, mesdames et messieurs les jurés, je me suis éveillé ce matin avec au cœur une joie indicible. Une sensation de bonheur formidable. J'ai ouvert tout grand les yeux et j'ai pensé, Dieu soit loué, c'est aujourd'hui que je vais demander la tête d'un flic. Alors, j'ai repoussé les draps, j'ai repoussé Josiane, j'ai repoussé Claudine. J'ai sauté à pieds joints dans le pot de chambre. Vous allez me dire, t'avais qu'à allumer. Impossible, au cours de la nuit, nous avions ôté l'ampoule pour jouer à la planète des femmes robots. Vous connaissez pas ? C'est un jeu fort passionnant pour les longues nuits de printemps. Il faut être trois, sinon c'est un peu morne. Alors bon, moi j'étais Mambraque. Prétentieux. Mambraque, le magicien. Le magicien de l'espace. Mambraque, l'étalon bio-ionique à la zigounette télescopique au laser. Et j'étais envoyé par le gouvernement mondial de la Terre pour aller coloniser la planète maudite des femmes robots où règne la terrible reine Aspirata, la happeuse d'hommes. Appelée ainsi parce qu'elle fait rien qu'à happer les malheureux terriens qui ont le malheur de s'approcher d'elle, séduits par la fraîcheur éclatante de son teint scandinave, qu'elle doit à Calme aux lèvres. Calme aux lèvres, le savon des stars, qui calme aussi les miches. Dotée d'un pouvoir clitoscopique incroyable, Aspirata, la happeuse, n'avait jamais pu être réduite à merci jusqu'à ce jour. Car son palais supraterrestre était gardé nuit et jour par le terrible monstre Seil, son garde du corps. Il était horrible, le monstre Seil. Il a une tête de lama sur un corps d'employé de la sécurité sociale préposé au service de l'accueil des assurés. Quelle horreur ! Heureusement, il est encore plus bête que méchant. Entièrement automatique, livré avec une pile de rechange, toujours à l'heure, à la seconde près, telle est le lama, monstre Seil, con à quartz. Il sort exactement au second. Dans la chambre subterrestre de son palais de verre, Aspirata, la happeuse, sur l'écran de contrôle de son aïdophore pluridimensionnel, suit les évolutions de Mambrac. Près d'elle, ses deux inséparables et fidèles gargouilles à quartz, Claudine, la pétasse gonflable, et Josiane, la grenias électrique. Voilà, voilà pourquoi je ne pouvais pas allumer la chambre ce matin. Pour faire la pétasse gonflable, bon c'est facile, j'ai pris la pompe à vélo et j'ai gonflé Claudine. D'accord, d'accord. Mais pour faire la grenias électrique avec Josiane, il a fallu lui enfoncer l'ampoule dans la bouche, et le fil... Non. C'est branché comme jeu, hein. Oui. Mais voici que Mambrac, le magicien, est devant la porte biochimique gardée par le monstre Seil, con à quartz. Mambrac sait que sa terrible zigounette télescopique au laser à tête chercheuse est son seul espoir de venir à bout du monstre I2. Alors il cherche à séduire le monstre. Moi Tarzan, toi Jeanne. « Roar ! » rugit le lama monstrueux, ce qui signifie « Appelle-moi Serge ». Non, toi pas Serge, lama, toi Jeanne. Moi Tarzan. Moi Tarzan. Un quart d'heure plus tard, le monstre Béat ne bougeait plus. Alors, heureuse, dit Mambrac, en allumant une cigarette. Il n'est plus qu'à pousser la porte aux enzymes électrocosmiques pour pénétrer dans le palais. En le voyant entrer, les deux inséparables et fidèles gargouilles à quartz firent un rempart de leur corps pour protéger leur reine, aspirata la hapeuse, du bel étalon bioionique. Mais Mambrac était le plus fort. Tout se passa très vite pour les deux gargouilles. Moi Tarzan, toi Jeanne, zim, boum, pan. Alors, heureuse, et le deux. Moi Tarzan, toi Jeanne, zim, boum, pan. Alors, heureuse, et le trois. Maintenant, Mambrac était seul. Seul face à aspirata la hapeuse. Pardon. Mais, pour la vaincre, c'était une autre paire de miches, de manches. Mambrac savait qu'il ne pouvait pas compter sur son sexe à pile longue durée. Il savait qu'au contraire, il devait tout faire pour éviter de tomber dans le piège de cette créature immonde qui, soudé dehors, follement sensuel de sirènes érotiques, cachait en réalité une âme sordide de préposée au guichet des timbres du bureau de poste de Paris 97. Vous ne pouvez pas savoir, c'est une salope, je suis resté 20 minutes pour un timbre il y a trois jours. Mambrac savait que s'il ne voulait pas finir happer, il devait se persuader qu'Aspirata était un être repoussant. Au contraire, Aspirata, la hapeuse d'homme, savait qu'elle devait à tout prix séduire cet envoyé de la terre et le happait à tout jamais. Et le dialogue s'engagea, rude, âpre, sans merci. Hello, belle inconnue, viens près de moi sur mon beau sofa tendu de velours rouges, ma jupe de sky bio-ionique légèrement relevée laisse entrevoir le haut de mes cuisses d'albâtre. Tandis que toi, penchée vers moi comme un oiseau palpitant, fragile et chaud, je te laisse humer les senteurs enivrantes de ma lourde chevelure de jet. Que je ne fais rien qu'à ébouriffer sur ta joue pour mieux t'affoler. Viens, mambrac, sois mien. Non, non, jamais, ne dis pas cela, mon Dieu, je sens que je vais craquer. Viens, viens, mon beau terrien, tu es beau, tu ressembles à Paul Newman. Mieux, tu ressembles au mec qui pose pour la pub de brut de Maman, pour nous, les hommes. Oh non, c'est trop, c'est trop, assez, ne me touche pas, adieu. Non, ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, Géo, mon bien-aimé, mon beau troubadour. Mambrac sentit alors que s'il ne réagissait pas très vite, il allait y passer, si je puis me permettre une image aussi hardie à l'heure du Bénédicité, où Monseigneur Lefebvre et Lèche-Valéza nous écoutent. Alors, alors Mambrac eut un trait de génie. Il regarda, aspirata la rappeuse au fond des yeux et dit « Moi, Tarzan, toi, you're sonar. » Ah, c'est trop, je meurs extrêmement vexée. Donc, mon revache, qu'on lui coupe la tête. C'est étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada